Vous avez cousu et rembourré votre coussin. Il ne vous reste plus qu'à fermer cette ouverture. Comme vous pouvez le constater, il ne va pas être possible de fermer cette ouverture à la machine à coudre. Je vais donc devoir réaliser cette couture à la main. Dans un premier temps, je vous conseille de maintenir cette ouverture fermée à l'aide d'épingles. Cela va vous aider à coudre plus facilement. Le but est juste de maintenir rapprochés les deux morceaux de tissu ensemble. Je prends ensuite mon aiguille et un fil que je vais doubler. Je plie donc mon fil en deux et je le fais passer dans le chat de l'aiguille. Je n'ai pas besoin de faire deux nœuds puisque mon fil est double. Je vais donc simplement passer mon aiguille dans la boucle afin de maintenir mon fil. Je passe ensuite mon fil de l'intérieur du tissu vers l'extérieur. Puis je continue en me décalant légèrement en diagonale pour aller piquer plus loin. Et je pique toujours de l'intérieur du tissu vers l'extérieur. Je continue, je me décale et je recommence. Merci. 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 à la fin, je vais cette fois-ci faire un nœud. Je fais 2 ou 3 nœuds sur mon fil et je vais ensuite passer mon aiguille à l'intérieur pour faire ressortir le fil plus loin. Je peux tenter de faire entrer le nœud à l'intérieur pour en tirant d'un coup sec sur le fil. A ne surtout pas faire si votre fil est de mauvaise qualité car vous risquez de casser votre fil au niveau du nœud et celui-ci ne tiendra plus. Je tire donc sur mon fil d'un coup sec jusqu'à faire rentrer le nœud. Le nœud est rentré, je vais donc couper à ras mon fil ici et la couture devient donc quasi invisible puisque même le nœud n'est plus apparent. Ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à faire rentrer le nœud ou si le fil se casse juste après le nœud. Cela m'arrive encore même avec des fils de bonne qualité. C'est un coup de main qui n'est pas facile à prendre. Le principal, c'est que la couture tienne bien et ne se rouvre pas. Bravo ! Votre coussin en rouleau est désormais terminé. Envoyez-moi une photo de votre coussin. Il est toujours intéressant de voir une même réalisation avec des tissus différents et votre coussin pourra même inspirer d'autres personnes. Désormais, il ne vous reste plus qu'à réaliser le coussin ovale.